C'est bien beau d'avoir des compliments, que des gens te disent que tu les inspires, etc. Mais c'est bien de recevoir des critiques, comme ça, ça t'apprend à les gérer. Et parce que ce monde est méchant, entre guillemets, cette vie est dure. C'est important de savoir gérer les critiques, de ne pas les prendre personnellement, de les utiliser à ton avantage. Et pour finir sur cette catégorie entrepreneuriat et podcasting, sur moi-ci, j'ai reçu plus de messages de critiques que d'habitude. Plus que d'habitude, c'est-à-dire que j'en ai reçu deux. D'habitude, j'en reçois zéro. J'ai reçu deux messages, deux commentaires. Le premier commentaire, je l'ai reçu sur une vidéo qui était sur ma chaîne YouTube qui s'appelait « Avoir trois clients en moins de 24 heures ». Donc, je racontais un peu comment je m'étais sorti d'une galère et comment c'était possible d'avoir des clients rapidement, tout en leur apportant de la valeur, évidemment, et toujours. Et il y a quelqu'un qui a commenté, qui a dit « Ouais, ton storytelling, c'est un storytelling pourri. Pour dire les choses poliment, t'es un escroc, etc. » Donc, je lui ai répondu. Je lui ai dit « Ah ben, merci pour ton retour. » C'est tout ce que j'ai répondu. Je sais pas, voilà. Et puis, un autre commentaire que j'ai reçu, cette fois, c'était sur Instagram. C'est quelqu'un que je connais pourtant. Quelqu'un, on n'est pas forcément les meilleurs amis du monde, mais c'est quelqu'un qui me connaît depuis que je suis enfant. Qui m'a écrit « Ouais, plus ou moins, en gros, t'es narcissique. La vision, ce serait pas de penser plus aux autres, de donner plus aux autres, de s'intéresser à l'autre. » Quelque chose comme ça. Et je me suis dit « Mais il est sérieux, lui ? » Mais je l'ai remercié pour son retour, premièrement. Et puis après, j'ai réfléchi. Et j'étais très content du message que j'ai reçu, parce que ça me donne un retour. Peut-être que c'est une image que je véhicule. Peut-être que je pourrais mieux communiquer. Et en plus de ça, ça m'habitue à recevoir des critiques. C'est bien beau d'avoir des compliments, que des gens te disent que tu les inspires, etc. Mais c'est bien de recevoir des critiques, comme ça, ça t'apprend à les gérer. Et parce que ce monde est méchant, entre guillemets, cette vie est dure. C'est important de savoir gérer les critiques, de ne pas les prendre personnellement, de les utiliser à ton avantage. Donc, ceux qui m'ont envoyé des messages de critiques négatives, entre guillemets, je vous remercie. Donc, ce sera le mot pour clôturer ce chapitre sur l'entrepreneuriat et le podcasting. Si tu es allé jusqu'au bout de cette partie, sur l'entrepreneuriat, je t'invite à écrire en commentaire maintenant le mot merci. Merci à toutes les personnes qui t'ont fait des critiques. Merci à toutes les personnes qui t'ont fermé des portes. Merci à toutes les personnes qui t'ont rejeté. Parce que ce sont des personnes qui vont, qui t'ont peut-être aidé à devenir la personne que tu es aujourd'hui. Donc, merci, écris merci en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube. On ne va pas Abandonne pas Tu vaux mieux que ça, je t'assume que tu vaux mieux que ça